Excusez-moi, est-ce que la poule, elle vient de pompre son oeuf, là? C'est rare qu'on a... on perd si tassé, là. Papa, il est fier! Des histoires, pas toujours lisses, des gens qui ont décidé de transformer leur mode de vie, leur travail, leur engagement social, de sortir du cadre ou de le repenser, un geste à la fois. C'est comme un vertige. Je connais rien de la nature. Moi, j'ai souvent la blague, ils ont inventé l'urbaniste en même temps que la fondeuse. Si tu sais comment cuisiner et tu as assez de temps, le gaspillage alimentaire disparaît relativement vite. Je suis un peu radical, mais je suis pas dogmatique. Les agricultrices, en général, on en est pas beaucoup, hein? Là, on entend les bernaches, c'est du chill. Ouais. La définition du plein air, pour moi, ce serait... guérison. On vient vivre un moment, t'sais. On vient cohabiter avec la canouille et la grenouille. Une fois que t'es dans une communauté, tu sais serrer comme Saint-Ad, y'a toujours quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui peut trouver ce que t'as besoin, t'sais. En order to innovate, we have to get out of status quo, we have to do things that haven't been done before. Mais de prime abord, ce qui bloque souvent, c'est vraiment le jugement des autres. Et si on empruntait plus de chemins de travers? Réinventer nos plates-bandes, notre garde-manger, notre métier, pour voir les choses autrement. Nous rapprocher des abeilles, du fleuve, de nos voisins ou de nos parents pour retrouver l'essentiel avec la conviction que nos vies s'en porteront mieux et que le changement sera glorieux. Sous-titrage Société Radio-Canada